Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, on va faire le petit sujet, c'est sur Shana. Shana, elle explique qu'elle est à ses années de dépression et tout ça. Bon, je n'ai pas vu sa petite story, donc je vais la découvrir avec vous. Mais elle parle aussi de Noël, qu'elle a vu qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été seules pour le réveillon de Noël et tout ça. C'est vrai que moi, j'étais seule le jour du réveillon de Noël. Donc voilà, je vais vous mettre son audio. Mais bien sûr, avant, je veux que vous vous abonnez, si vous n'êtes pas abonné, likez, commentez, mais toujours dans le respect. Ou soit des petites critiques, mais constructifs. les critiques. Parce qu'autrement, si ce n'est pas constructif, je ne les regarde pas. Ils filent à la poubelle, si c'est des insultes ou quoi que ce soit. Et bien sûr, n'oubliez pas la petite cloche de notification à l'activer. Comme ça, dès que je poste une vidéo, et bien, allez, bim, boum, bam, toi, tu reçois une petite notif qui te prévient par laquelle que j'ai mis une vidéo. Alors, tu as pu t'installer soit sous le canapes, soit dans ton petit fauteuil, soit dans ton lit. Soit tu te prends un petit kawa, soit tu te prends un petit chocolat ou une petite infusion, comme tu veux, mais tant que tu sois bien confortable, et après, avec ton petit doigt, tu appuies sur lecture et tu regardes le petit sujet que j'ai préparé pour toi. Voilà. Et allez, hop, on part avec l'audio de Shana. Shana, j'aime bien Shana. Je la trouve bien, je la trouve sincère comme fille. Je ne sais pas, je le trouve un... Je ne sais pas. J'espère que vous allez bien. On est le 26 au matin. Mon chéri fait encore dodo. Éviter qu'à un fois, il est très fatigué. Moi, je suis partie déjeuner. Du coup, hier, je vous ai demandé comment s'était passé votre nouvelle. Waouh, alors attendez, je vous montre. Bah, écoutez, ça n'a pas été très bien pour tout le monde. Franchement, ça m'a un petit peu fait mal au cœur. Il y en a beaucoup, oui. Il y en a beaucoup qui ont été très loin de leur famille parce que, bon, bah, le coronavirus qui a... Excusez-moi que j'ai un peu bafouillé parce que j'ai regardé mon chat, ce qu'il faisait. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de ça. Il y en a qui sont restés loin de leur famille et tout ça. Ça part. Bon, il y en a beaucoup qui sont seuls aussi. Donc, c'est vrai que cette année, ça... Il y a eu plein de messages négatifs, en fait. Écoutez, je suis triste de voir ça. J'espère que vous allez bien, les amis. Il y a énormément de messages. Il y en a autant, en fait, positifs que négatifs. Pour le bruit derrière, je suis au petit-déjeuner. Écoutez, je lisais ça ce matin dans le lit. J'avais mal au ventre. Genre, je me disais, putain, en fait... Après, alors, je vais vous expliquer. J'ai vu des gens qui disent aussi, ouais, je suis seul. J'ai vu des petits messages où je vous ai répondu, d'ailleurs. Ouais, j'ai une personne qui m'a dit, j'ai 32 ans. J'ai passé mon vol seul, alors que je vois que tout le monde est en couple et tout. Les amis, vous savez, moi, avant d'être avec mon chéri... Vous savez, moi, je suis seule. Et puis, franchement, ça ne me dérange pas. C'est-à-dire, le 25, j'ai fait mon petit repas avec la famille et puis mes petits loulous qui m'ont offert ça. Le 24, au soir, j'étais toute seule. Je suis célibataire, mais je ne le vis pas lourd. Ce n'est pas lourd pour moi d'être célibataire. Franchement, je vois du monde de temps en temps, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je trouve que j'ai été... Je me suis mis très, très jeune en couple à l'âge de 17 ans. Donc, et bien sûr, j'ai été très, très jeune célibataire aussi. J'étais 21 ans. Donc, si tout le monde suit, vous faites le calcul, vous allez voir. Donc, voilà. Mais ce n'est pas une tare maintenant d'être célibataire. Au contraire, je profite. Je profite parce que de mes 17 ans jusqu'à ma séparation, j'étais en couple. Je ne dis pas que je n'en ai pas profité parce que ma femme me laissait faire ce que je voulais. J'avais le droit de mes sorties. J'ai profité comme si j'étais... On va dire comme si j'aurais eu ma vie célibataire. Mais bon, quand je rentrais le soir, j'avais quelqu'un. Là, maintenant, je n'ai personne. Mais je ne trouve pas un manque. Je ne ressens pas pour le moment. Ça fait quand même 8 ans. 8 ou 9 ans. Non, 8 ans. 8 ou 9 ans que je suis séparée. Et franchement, je ne retrouve pas de... Je ne trouve pas un manque. Non, non. Déjà, je n'ai vécu pendant 4 ans aux Etats-Unis. Je ne voyais pas du tout ma famille pour Noël. Et ça m'est arrivé plein de fois de me retrouver seule et d'avoir ce sentiment de me dire que... En fait, je vois que tout le monde est un couple. Sur les réseaux, c'est ce que tu vois. Les gens, ils ont la joie de vivre. Ils sont heureux. Et tu te dis... Mais putain, moi, pourquoi ça ne m'arrive jamais ? Pourquoi ? Moi, je n'ai pas le droit à ce monnaire-là. Mais vraiment, ça m'est arrivé. Moi, je peux comprendre aussi les gens qui se rendent malades, qui sont célibataires. Mais tu peux être autant heureux, autant bien vivre célibataire. Ce n'est pas toujours une tare, une souffrance d'être célibataire, de ne pas avoir quelqu'un à aimer. Comme on dit, des fois, il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Donc, moi, je les comprends. Je ne vais pas dire que je ne comprends pas. Je les comprends. Mais je les comprends. Mais je vois... Bon, quelqu'un qui n'a rien vécu ou quoi que ce soit. Mais je comprends pas les gens qui sont en manque d'amour, d'être à deux, d'être... Si je comprends... Si je peux les comprendre quand même, parce que je vois... Si, je peux les comprendre. Parce que je vois, quand j'étais jeune, et c'est vrai, même que j'avais 16 ans ou quoi que ce soit, quand j'étais... Je n'avais personne, je me disais... Ah bah merde, personne m'aime et tout ça. Mais je n'ai pas la même réflexion maintenant en étant adulte en ayant vécu... En ayant vécu plus de 20 ans avec une personne. Il faut aussi une question en me disant... Mais pourquoi je n'arrive pas à avoir ça ? Vous voyez ? Vraiment, j'ai été comme vous. Je dis, j'ai été comme vous. Pas tout le monde est dans ce cas. Mais je pense qu'il y a des gens qui se sentent seuls et qui se disent que les autres ont le droit, eux, ils n'ont pas le droit. Alors, je n'ai pas eu les réponses à toutes ces questions, mais je me suis moi-même posé des questions sur tout ça. Ce qui me fait rire, c'est quand on dit... Ouais, de toute façon, dans le monde, il y aura toujours chaussure à ton pied. Il y aura toujours une personne qui sera là pour t'aimer. Mais non ! Si la vie a fait que... Une fois que tu as vécu, tu as eu ta grande histoire d'amour de ta vie, tu as eu la grande histoire de ta vie, ton histoire d'amour de ta vie, après, je pense que tu as bien... Je ne sais pas, quand tu l'as rencontré, quand tu l'as rencontré, la belle histoire d'amour, je me dis... Je me dis, ben ouais... Je me dis, pourquoi encore une autre ? Pourquoi encore une autre ? Pourquoi encore refaire sa vie ? Encore refaire ? Reprendre une maison ? Au roi Nini ? Non, 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 non. Moi, je vous dis, je peux me remettre en couple, mais ça sera comme je fais là avec une copine. C'est... On se voit de temps en temps, et puis voilà, mais personne n'est au courant dans ma famille. Personne ne l'a... Il y en a qui sont un peu au courant, mon petit neveu est vite fait au courant, mais je ne la présente à personne parce que pour moi, je ne suis pas en couple. Et je n'ai pas envie de la faire venir dans ma vie complètement. Je ne ressens pas vraiment d'amour, juste une grande amitié, et... Voilà, voilà, non. Je me sens bien seule. Je me préfère être toute seule, rentrée, d'avoir personne chez moi. Non, je ne sais pas. Ouais, je... Non, mais donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas mal, hein. Qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, première chose, pourquoi je suis restée seule pendant mon temps ? Il y en a qui aiment tellement l'amour. Parce que j'allais trop mal. Je n'étais pas bien avec moi-même, je n'étais pas bien dans ma peau. Je ne me sentais pas bien dans ma vie, donc automatiquement, beaucoup de négatifs, beaucoup de dépression, beaucoup de choses très négatives autour de moi. J'ai été très, très loin dans le négatif, on va dire, et ça ne m'aidait pas. Donc, première chose que j'ai faite, déjà, pour aller mieux, c'est que j'ai fait mon travail sur moi. C'est vrai, j'ai suivi des thérapies, donc quand je dis ça, attention, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas compétents dans le domaine et qui disent qu'ils sont compétents, vous pouvez me faire avoir. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à vraiment suivre des thérapies sérieusement, parce que je n'en pouvais plus d'être comme ça. Et ça, ça a été la première chose. Mais c'est vrai que, quand je me suis séparée, c'est vrai que j'étais perdue. Je me suis dit, me retrouver toute seule, je ne savais rien faire, elle faisait tout. Je me suis dit, oh là 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 là, je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Et puis, pardon, ça a coupé, donc première chose qui a fait que je me sentais mieux après par la suite, même si j'avais encore beaucoup de blessures, c'était le fait que, en gros, j'ai essayé d'aller mieux et de comprendre ce qui m'était arrivé, pourquoi j'étais comme ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les amis, c'est que je pense que dans la vie, honnêtement, moi, je ne suis pas une personne qui est croyante, etc. Je pense à certaines choses, qu'il y a des choses qui existent, etc. Maintenant, je respecte chacun et chacun pense comme il le veut, bien évidemment. Par contre, il y a une chose à laquelle je crois, c'est que plus tu fais le bien dans ta vie et plus, à un moment donné, on va te le rendre. Et ça, réellement, je le pense parce que je pense que j'ai rencontré mon chéri, qu'on s'est rencontré en tout cas tous les deux parce que tout au long de notre vie, on a essayé en tout cas, on n'est pas parfait, d'être la meilleure version de nous-mêmes. Je m'explique. En fait, on en discutait tous les deux hier et on se disait, je me disais, putain, mais je crois que c'est de la chance qu'on a eu de se rencontrer et tout. Et en fait, dans le fond, je ne pense pas. Vous savez pourquoi ? Parce que même si mon chéri, je sais qu'il s'est fait critiquer souvent par rapport à des choses et tout, je vous assure, je n'ai jamais rencontré de toute ma vie des personnes avec un cœur aussi gros et qui aiment autant aider les autres et qui pensent plus aux autres qu'à lui. Franchement, j'espère que ce couple-là va durer parce que franchement, ils vont bien ensemble. Ils vont bien ensemble, je ne sais pas, ils vont bien, mais ils ont deux caractères quand même assez forts parce que c'est vrai que Shana est assez jalouse, possessive. Lui, je ne sais pas trop comment il est, mais lui, il a un caractère, je parle au niveau de la jalousie de ça, mais lui, il a un caractère quand même assez moi-je, moi-je, moi-moi-moi-moi. Il est beaucoup, je trouve qu'il est beaucoup centré sur lui, sur les choses. Il faut toujours qu'il fasse ça. Il faut toujours qu'il, quand il est dans une émission un tournage, il faut toujours qu'il essaye de faire le mec qui s'arrange, le mec gentil, le mec qui arrange des problèmes, le mec qui fait l'arbitre, le mec tout. Des fois, ça me gêne un peu là des fois comment il essaye de trop vouloir se mettre en avant. Mais je le trouve gentil, gentil, c'est vrai que je le trouve gentil mais je trouve qu'il a des fois il en fait un peu trop. Trop lorsque il est, ça se trouve, il n'est même pas comme ça dans la vraie vie. Il se fait un genre pour qu'il est gentil. Oui, ça se voit sur lui mais il essaie toujours, il veut toujours en faire trop. que ce qu'il est, c'est abusé. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça qui pense vraiment plus aux autres qu'à lui et avec un cœur énorme, d'une gentillesse énorme. Et en vrai, je me suis dit, des fois je ne suis pas comme lui parce qu'il est vraiment beaucoup plus que moi à ce niveau-là mais par contre, ce qui est vrai, c'est que tout au long de ma vie, j'ai essayé en tout cas de faire des bonnes actions tout le temps. C'est tout bête mais d'aider une dame qui était à un supermarché je me rappelle une fois, elle avait vu, je crois que c'était au moment d'hiver ou je ne sais pas, dans le commentaire, dites-moi-le si je dis une erreur parce que je sais qu'il y a une de mes abonnés qui connaît beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires et il y avait un truc, c'est qu'elle avait vu un SDF qui était pieds nus, sans chaussures, je ne sais pas trop quoi et elle a été y acheter une paire de pompes et puis une paire de, je crois que c'est Nike je ne sais plus quoi mais vraiment une belle paire de pompes et si je ne me trompe pas, je crois qu'elle l'avait vue après qu'elle avait revendu la paire de pompes pour récupérer de l'argent pour, il a préféré rester pieds nus pour aller chercher de l'alcool. Dites-moi si je me trompe parce que ça fait longtemps de cette histoire-là mais je sais qu'elle avait offert une paire de baskets au mec et il y a eu un truc comme ça qu'elle avait été dégoûtée parce qu'elle avait vu, je crois qu'elle avait surveillé le mec et le mec avait été revendre la paire de pompes pour voir s'acheter de l'alcool. Et dites-moi en commentaire si je me trompe ou quoi. C'est pour ceux qui sont en courant. C'est pour ceux qui sont en courant. C'est pour ceux qui sont en courant. D'aider une dame dans un magasin qui n'arrive pas à attraper quelque chose du chemin d'étagère parce qu'elle est trop petite. D'aider quelqu'un à traverser. Ouais, bah ça, on m'aide pas beaucoup. Moi, je suis toujours en train de me battre parce qu'en plus, j'ai du mal à lever mes bras. Vous voyez, je les lève pas trop. Donc, du coup, quand je suis pour aller attraper un truc là-haut, vas-y, je grimpe sur les bordels et tout ça. Quand il y a des petites tiges et tout ça, bon, bah ça va, on rattrape les tiges et tout ça. Mais quand il n'y a pas de machin, il n'y a pas grand monde. Je crois que depuis toute ma vie, depuis que j'ai mes problèmes et tout ça, je crois que si on m'a aidé une fois, même le gars, j'étais en train d'essayer d'attraper ma bouteille de soda, le mec m'a ravancé ma bouteille de soda, il m'a dit c'est ça que vous voulez ? Je dis, ah bah merci beaucoup, il voyait que j'étais en train de galérer parce qu'elle était vachement dans le fond, rien, et en une fois. Les gens ne sont pas beaucoup généreux. Moi, j'en ai aidé des personnes, des personnes, soit en faisant leur course, en mettant leur course dans leur voiture ou quoi que ce soit, ou même une fois, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois qu'il y a deux ans à peu près, il y avait une dame, où ma maman, elle habitait, j'allais la voir, j'allais la voir et tout ça, et non, elle était à l'hôpital, j'allais m'occuper du chat. Et du coup, je vois plein de voitures qui passent et puis je vois une dame sur le trottoir puis je la vois bizarre. Je sentais que c'est bizarre. Puis je ralentis, puis je regarde bien et je voyais la dame qui était prête à se casser les pieds, pliée en arrière parce que du coup, elle avait fait un malaise et elle n'avait pas de force pour se rattraper et toutes les voitures passées, personne ne s'arrêtait et bien sûr, ils ont vu une personne s'arrêter. Ah bah là, une fois que je me suis arrêtée, ah bah là, tout le monde s'est arrêté pour me demander de l'aide, pour me dire vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'aide. Pendant ce temps-là, il y a au moins 4-5 voitures qui étaient passées qui étaient en train de laisser la dame comme ça. Je me suis dit non, mais non, mais quand même, je vous avais pas honte et quand les gens se sont arrêtés, je dis bah merci parce que je dis vous heureusement que vous arrêtez parce que vous avez vu les deux bagnoles-là, ils se sont même pas arrêtés. Je dis non, mais attendez, je dis la dame quand même, il aurait pu y arriver quelque chose de, je sais pas, mais, ah non, franchement, je vous dis que vraiment, il n'y a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui viennent en aide et puis bon, bien sûr, il y a des personnes âgées aussi qui ont peur quand ils voient du monde arriver, des jeunes en scooter et tout ça, qu'est-ce qu'elle va me faire et tout ça et non, non, j'étais venue l'aider parce que j'étais dégoûtée de voir, pourtant moi, dans l'état que je suis, je peux pas, mais bon, j'ai tout fait, mal ou pas mal, il fallait que j'aide la dame et c'est vrai que j'y arrivais pas et il y a une personne qui s'est arrêtée qui m'a dit, vous voulez, je dis, bah oui, je veux bien, je veux bien, alors lui, il a, en plus, il avait le bras cassé, le pauvre, heureusement qu'il était avec sa femme, on a aidé et puis il y a une voisine qui a mis une petite chaise mais non, mais attendez, combien de temps qu'elle était là, la dame ? Combien de temps qu'elle était là ? Elle était là pendant parce qu'elle n'en pouvait plus quand elle a pu se soulager, quand elle a vu que je la tenais, quand elle a pu se soulager et tout ça, elle est tombée, mais tombée vraiment de plus de force, plus rien, vraiment, elle a tout lâché, donc depuis combien de temps qu'elle était la pauvre ? Je ne serais pas passée, je ne serais pas passée par là, je ne sais même pas qui se serait arrêtée. Il y a une fois, je suis allée dans des refuges pour montrer qu'il y avait des chiens qui étaient à l'adoption, on a fait des maraudes avec mon chéri, j'ai aidé tellement de fois les SDF qui appelaient en bas chez moi quand j'ai apporté aux Etats-Unis, il y en a un, je suis complètement ouvert le train, je suis allée lui acheter des médicaments, je suis allée lui acheter des trucs, mais en fait, ce n'est pas obligé d'être... Je croyais qu'elle allait parler de l'histoire que je lui avais dit pour la part de basket, mais non, je me suis dit mince ! Acheter, c'est juste, si vous croisez quelqu'un dans la rue, peut-être qu'il est triste, faites-lui un sourire, quelqu'un à SDF, faites-lui un sourire, dites-lui bonjour ! Moi, par contre, quand je vois des SDF, il n'y a pas des années encore, j'ai vu un SDF, il était avec son chien, et moi, je n'aime pas trop donner de l'argent à SDF parce qu'il y en a beaucoup, des fois, c'est pour leur acheter de l'alcool, donc des fois, je préfère soit leur donner, leur acheter un casse-croûte, un truc à manger, là, il y avait son animal, qu'est-ce que j'ai fait ? J'étais, il prend une boîte, une grosse boîte pour qu'il mange, et le mec était qu'un pas. Mais je préfère, je préfère donner, donner que de l'argent, je préfère donner quelque chose que de l'argent, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils en font, et là, la preuve qu'il a acheté une paire de baskets, il l'a revendue pour avoir de l'argent pour aller s'acheter de la picole, donc c'est pour ça que je préfère, je ne dis pas ça, je ne me fais pas des fleurs au rien, c'est que je ne sais pas, c'est dans ma nature, moi, je vois une personne, si je peux, je le fais, si je ne peux pas, je ne le fais pas, mais là, je me suis dit, ce n'est pas 2 euros pour un chien qui va me ruiner, tant que ce n'était pas de l'alcool, il n'y avait pas de... C'est des petites choses comme ça, restons polis, restez bons, essayez de faire des bonnes choses dans votre vie et je vous jure qu'à un moment donné, ça ne peut pas aller que dans un sens, on va vous le rendre et mon chéri, on a discuté hier et on se disait qu'on pense que vraiment on s'est rencontrés parce qu'on a fait pendant longtemps, en tout cas, on a essayé de faire le bien autour de nous. Quand on fait des choses bien, j'espère que ça reviendra en retour, mais bon, ça ne revient pas beaucoup en retour pour l'instant. Mais bon, je ne le fais pas pour ça, je le fais parce que soit quand je vois ça, je me dis les gens, ils en ont besoin ou la dame, ce n'était pas pour dire ça y est, ça y est, j'ai des quelqu'un, non, elle avait besoin d'aide, elle avait besoin d'aide à ce moment-là, voilà, j'étais là, j'étais là, c'est tout. On n'est pas les meilleurs, mais en tout cas, d'être bon, je pense qu'il m'en donnait la vie de Laurent et je vais vous dire une chose, des fois, j'ai eu envie de baisser les bras parce qu'on m'a tellement, genre, en parlant, je veux qu'il y a vraiment de baiser la gueule, plus t'es gentil, plus t'es CON, ça, ça, ça a toujours été dit, de toute façon, plus t'es gentil, plus t'es CON, ça, et c'est là que tu te fais, tu te fais toujours plus savoir. Au niveau de l'argent, au niveau de plein de choses, genre, je me suis tellement fait avoir, j'en ai un dégoût des fois de l'être humain, des fois, je dis souvent, je préfère les animaux aux êtres humains. Pareil, pareil, je préfère mille fois les animaux aux êtres humains. J'aime les êtres humains, comme tout le monde, mais, un animal, parce qu'ils ont un côté plus naïf, il sera toujours là pour toi qu'un être humain. En fait, il y a quelque chose chez eux où il n'y a pas cette espèce de vice que l'être humain a aimé. Voilà, c'est pas parce qu'on m'a fait du mal et qu'il y a des gens qui sont mouvés qu'il faut que j'arrête d'être une personne gentille et d'avoir envie de donner et d'avoir envie d'aider parce qu'en fait, vous voyez, je pense, et je le redis, je pense qu'avec mon chéri, on s'y trouvait parce que tous les deux, on n'a jamais abandonné le fait du reste des gens qui ont envie de donner, qui ont envie de partager. Donc, je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais en tout cas, les amis, sachez que faites des bonnes choses autour de vous et je vous assure, pour moi, je les rencontrerai à 34 ans, mais ça ne peut pas arriver. vraiment. Donc voilà, c'était juste un petit message pour motiver certains parce que j'ai vu qu'il y en a plein qui disaient qu'ils étaient seuls et que sachez, n'abandonnez pas, ne soyez pas dans des états vraiment. Je sais que c'est dur à dire ça, mais ne restez pas dans le négatif, etc. Je vous assure, soyez des bonnes personnes. C'est vrai qu'il y en a qui se rendent malades parce qu'ils n'arrivent pas à trouver l'amour. Ils se posent la question pourquoi ? Est-ce que c'est eux ? Est-ce que c'est moi ? Parce que voilà, je suis comme si, je suis comme ça, je suis trop grande, je suis trop petite, voilà. Mais non, les filles, non, 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 c'est pas une tare d'être célibataire. Vous pouvez vous occuper, vous pouvez faire des rencontres aussi, vous sortez, vous pouvez faire plein de rencontres, mais ne soyez pas triste en étant célibataire. C'est facile à dire, c'est clair, tout ça, parce que moi, ça va. Mais c'est vrai que je disais que je ne pouvais pas comprendre, mais si. Je peux comprendre qu'on peut être beaucoup en manque. Quand on aime donner, c'est vrai qu'on aime beaucoup en recevoir aussi. Et quand tu donnes beaucoup et que tu ne reçois pas, c'est vrai que ça fait mal, c'est vrai, je ravale ce que j'ai dit tout au début. Je peux comprendre, c'est vrai. Ça m'a fait réfléchir un peu, Anna, en l'écoutant et tout ça, et si je peux comprendre. À un moment donné, c'est sûr qu'on va vous le rendre, même si ça prend du temps. Faites des bonnes actions, faites des choses bien et je vous jure que ça arrivera. Maintenant, voilà, personne n'est parfait, on est tous différents. Je vous raconte juste mon histoire parce que vous me suivez et que ça m'a fait mal au cœur de voir des messages des gens qui disent qu'ils sont seuls ou qu'ils voient qu'il y a des gens qui sont en couple et que je sens j'ai été dans cette situation et aujourd'hui, j'ai trouvé l'amour. Si je l'ai fait, je ne suis personne. Ça veut dire que ça peut vous arriver aussi. Juste, soyez la meilleure version de vous-même et je vous assure que ça paye un jour ou l'autre. Donc voilà, en tout cas, il y a eu d'autres beaux messages pour Noël, des gens qui ont dit qu'ils ont reçu des demandes à mariage, des gens qui ont reçu des filles qui ont reçu qu'elles étaient enceintes, il y avait vraiment des jolis messages. Donc voilà, il y a eu plein de choses mais c'est vrai que ça, ça m'avait fait mal. Heureusement que tout le monde n'a pas été malheureux. Heureusement qu'il y a eu des belles choses, qu'il y a eu des belles rencontres, qu'il y a eu des belles demandes en mariage, qu'il y a eu des annonces de bébés. Bah oui, c'est fait aussi. La féerique Noël, c'est pas que tout le monde soit malheureux, c'est aussi qu'il y en a qui sont heureux aussi. Et heureusement qu'il n'y a pas qu'une terre malheureuse parce que si on serait que des humains malheureux, bah là, j'imagine la terre. Mais déjà, elle est déjà sacrément secouée la terre. Voilà, je voulais partager avec vous. Ok ? Donc reste positive surtout. Et juste, les personnes, parce que moi, combien de fois je l'entends, je dis, mais t'es 30, t'es 30, t'es toujours célibataire. Et les gens, c'est pas parce qu'on a dépassé la trentaine, qu'on est seuls, que c'est aussi souvent qu'on le fait, c'est par choix. C'est-à-dire... Voilà, comme je vous dis, c'est pas une tare, c'est pas une tare d'être célibataire à n'importe quel âge, c'est pas une tare. Moi, j'ai eu une tare d'être célibataire. Encore mon contraire, pour une personne, on n'a pas envie de se poser avec n'importe qui. Donc les phrases du style, ouais, t'as dépassé la trentaine, t'es pas mariée, t'as pas d'enfant, t'es toujours célibataire. Souvent, c'est par choix, parce qu'en fait, on n'a pas encore d'autres personnes. Donc cette phrase-là, mettez-vous là où je pense, parce que putain, qu'est-ce que ça a pu me saouler. Ça me saoulait vraiment. C'était vraiment chiant. parce que je me disais pourquoi ils se mettent pas de leur cul en fait, parce que bien sûr, j'aimerais bien un peu de quelqu'un, mais je ne veux pas me mettre en couple avec le premier venu pour faire plaisir aux gens. Il y aura deux questions. Donc, vos petites phrases pour l'année 2022, on s'il est carrément, je pense. Voilà, et on arrête. Ça sera une bonne résolution. Donc voilà. Bonjour à tous, c'est une sur Buzz TV. Alors, Jeanne a répondu un message des personnes qui étaient seules à Noël. J'ai pris sur Buzz TV, Buzz TV Réalité. Voili, voilou. Donc, ben voilà, comme Shana, qu'elle expliquait que c'est vrai que sa vie de célibataire, elle n'était pas toujours rose, rose. Bon, ben comme je disais au début, je vous disais que je ne comprends pas qu'on peut être en, qu'on est triste d'être célibataire, mais si je peux comprendre parce qu'il y en a, tout le monde, tout le monde n'ont pas déjà vécu, n'ont pas déjà vécu une histoire d'amour. Donc, je peux comprendre, je peux comprendre, je peux comprendre les personnes encore que ça rende dépressif. C'est un peu de mal que d'être célibataire, d'être triste, de ne pas être bien, oui, de regarder des couples et de dire, oh ben mince, pourquoi moi, pourquoi pas eux ? Mais comme on dit, dans le monde, moi on me dit toujours ça, dans le monde, de toute façon, tu n'es pas tombé dessus, mais tu as toujours chaussures à ton pied, tu as toujours une personne qui sera là pour t'aimer. Mais bon, si tu, si tu, si tu, t'essayes pas de, comment dire, de, de machiner, de merde, d'avancer la merde, de secouer la chance, ben tu y vas, c'est toi qui, qui, qui va essayer de trouver, tu sors, tu vas boire un verre, par-ci, par-là, tu fais des rencontres, et puis après, si plus, ça nini, tout est, mais moi, pour moi, c'est vraiment, pour l'instant, niaite, niaite, je reste tranquille, chez moi, c'est solitaire, je suis bien. Bon, ben voilà, si vous êtes encore là, à m'écouter, blablater, et ben c'est que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, et puis je vous remercie beaucoup, c'est super sympa, et merci encore tous ceux qui me, qui me suivent, et puis, si vous n'êtes toujours pas abonné, et ben, et que tu regardes, tu me suis comme si, tu ne sais pas trop, abonne-toi, comme ça, tu seras, tu, tu, tu pourras me suivre, et tu ne louperas aucune de mes vidéos, parce que, si tu t'abonnes, tu actives la petite poche de notification, après, tu mets un petit like, et puis une fois que tu as fait tout ça, ben tu mets un petit commentaire, pour mettre un petit emoji avec ta tête, pour savoir si tu es un garçon ou une fille, et puis, un autre emoji, par, par laquelle que tu as regardé la vidéo, jusqu'en entier, comme ça, je sais à peu près, qui me suit vraiment, et puis des like, des like, des like, je veux des like, vous êtes radins, ah, et on, radins en like, radins en abonnement, dis donc, dis donc, oh là là, oh là là, mais c'est quoi ça, moi, je ne comprends pas, pourquoi, vous ne vous donnez pas d'abonnement, ni de like, si vous ne donnez pas d'abonnement, donnez au moins des like, au moins, aidez, aidez les personnes qui sont nouvelles, je sais que, c'est vrai que là-dessus, il y a plus de personnes qui veulent ton malheur, qu'ils veulent ta réussite, ça, quand j'entends tout le monde, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, et heureusement que, YouTube n'est pas fait que de gens comme ça, merci à ceux qui sont sur, qui me suivent, et qui sont super sympas, merci franchement de me suivre, merci franchement, c'est trop, trop bien, et ça me fait, ça me fait droit au cœur, surtout quand j'ai des commentaires, comme vous me faites, franchement, merci, les deux filles se reconnaîtront, je pense, et puis, ben voilà, la petite cloche de notification, à activer, comme je te disais, comme ça, dès que je mets une vidéo, tu reçois une petite notif de YouTube, quand ils veulent, bien sûr, te mettre une petite notif, et puis, ben toi, tu t'installes confortablement, sur le canapé, sur ton lit, sur ton bureau, avec ton fauteuil, tu prends une infusion, un petit café, un chocolat, ce que tu veux, mais que tu sois à l'aise, et bien sûr, avec ton petit doigt, t'appuies sur lecture, et tu lances la vidéo, que j'ai préparée, le petit sujet pour toi, voilà, et ben moi, je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à très vite, bisous, bisous,